Croyez en vous-même pour enrichir sa vie. Eh bien, croyez en vous-même. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple qui va vous choquer peut-être, mais je dois vous le donner. Il y a des gens qui disent « je ne trouve pas l'âme sœur, personne ne m'aime, j'attire personne ». Et au final, on a deux catégories de gens. La victime qui dit de toute manière « je ne plais à personne » ou on a la personne qui sera plus dans la défense, qui dira « de toute manière, je n'ai plus envie d'être avec personne, les gens sont tous comme ça, il n'y a personne, il n'y a aucun homme sérieux, aucune femme sérieuse, c'est comme ça, je suis bien mieux seul ». Sauf que l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Et on a tout ça en nous, notre code génétique. Sauf qu'il y a des gens qui ont abandonné et d'autres qui sont devenus rebelles pour se protéger. Mais les deux se protègent évidemment. Donc, il y a un moment donné, si tu ne crois plus en toi, est-ce que tu vas attirer des gens ? « Pire, quand tu ne crois plus en toi, est-ce que tu continues de t'aimer ? Mais si tu ne t'aimes pas, comment les autres pourraient t'aimer ? » Et les gens le ressentent. Alors, on vous a peut-être dit, alors ça c'est très nord-américain ici, notamment chez les francophones, on a tellement peur de l'arrogance. Donc, on est dans l'extra-humilité. Sauf que la plupart des gens à la télévision, dans les médias, les artistes que je connais, etc., et même la population, ils sont dans la malhonnêteté intellectuelle, dans la fausse humilité. « Oh, bonjour, c'est bien correct. » En fait, ils jouent les faux humbles. Et j'ai horreur de cette malhonnêteté intellectuelle. Ça, ça ne me colle pas à la peau. Et finalement, les gens, à force de jouer cette fausse humilité, ne croient même plus en eux. C'est-à-dire qu'à force de jouer quelqu'un, ils ne croient plus en eux. Et c'est un désastre. Et ça, c'est très, très nord-américain. Je ne sais pas comment c'est dans le monde entier. Mais chez nous, c'est un fléau psychologique. L'arrogance, on ne veut pas de ça. La condescendance, la méchanceté avec les gens, non, surtout pas. Mais la fausse humilité, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. J'aime quelqu'un de fort, qui a un fort égo, mais qui est humble. Waouh, ça, j'aime. Ça, ça m'attire. Mais si tu ne t'aimes pas, est-ce que tu vas attirer des gens qui t'aiment ? C'est impossible. C'est pour ça que je vous dis, il est important de croire en vous-même.